bonjour à tous alors dans cette vidéo on va répondre à une question polémique personnelle qui est de savoir est ce qu'on peut sous traiter la rédaction d'un mémoire alors la réponse est oui et non donc ça va dépendre de votre configuration ça va dépendre de ce que vous recherchez ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes ça va dépendre de plusieurs paramètres alors il ya des avantages et des inconvénients les avantages quels sont-ils les avantages c'est que vous allez gagner du temps c'est que vous allez vous libérer d'une corvée si vous n'aimez pas la rédaction et si vous ne si l'objectif est uniquement de passer l'épreuve au niveau du mémoire le mémoire n'est pas un élément décisif non décisif pour l'obtention du diplôme et n'est pas décisif après pour la qualité de votre de votre de vos prestations lorsque vous êtes amené à être professionnel c'est pas parce que vous allez avoir une bonne note sur un mémoire que forcément vous serez un bon médecin vous serez un bon infirmier ou vous serez un bon manager en entreprise donc ça n'a absolument aucun rapport l'avantagé c'est justement le premier c'est que vous allez libérer du temps vous allez vous libérer d'une corvée vous allez faire un effet de levier au niveau du temps puisque le temps que vous allez consacrer que vous allez vous libérer vous pourrez l'allouer à des choses qui seront prioritaires pour vous et bien évidemment en contrepartie d'un coût financier si par exemple vos revenus sont supérieurs au coût du mémoire pendant la période que ça vous prendrait vous faites un effet de levier si je puis dire sur le temps que vous allez vous libérer que vous allez libérer pour vous donc ça c'est les trois trois premiers avantages le l'inconvénient les inconvénients maintenant c'est que vous allez passer à côté de l'apprentissage de certaines notions puisque quand on fait de la recherche on apprend aussi certaines choses ça c'est surtout si la problématique vous passionne et si vous voulez réutiliser ce mémoire après pour votre cursus au sein de votre entreprise et que vous voulez vous avez vraiment un intérêt pour cette problématique là donc là il peut y avoir un intérêt à rédiger mémoire et même que le fait de déléguer le mémoire ça vous permet quand même d'en prendre connaissance de vous l'approprier de le compléter et de faire des synergies avec le rédacteur donc c'est pas incompatible avec le fait de déléguer mais c'est sûr que si vous si vous rédigez le mémoire vous même enfin du moins si vous le déléguez vous allez passer à côté de l'apprentissage de certaines notions clés voilà auxquelles vous n'allez pas lire les références académiques ou du moins pas avec la même attention que celui qui va rédiger mémoire vous allez passer à côté d'un certain apprentissage ça c'est là c'est le 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 principal inconvénient si je puis dire deuxième inconvénient il est lié au coût de l'intervention vous allez débourser après le coup oui et non parce que le temps que vous libérez vous allez pouvoir travailler par exemple et aussi gagner de l'argent pendant cette période là alors que si vous rédigez votre mémoire vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent pendant la période par exemple vous rédigez mémoire vous payez quelqu'un mais c'est votre temps en fait il y a un coût d'opportunité si je puis dire c'est à dire que vous allez rédiger vous n'allez pas avoir l'opportunité de faire autre chose pendant ce temps là donc oui et non mais bon voilà il faut aussi prendre en considération le coût de le coût de l'intervention maintenant si à travers ce petit SWOT que je vous ai fait à travers cette petite analyse que je vous ai fait si malgré tout vous voulez sous traiter mémoire vous pouvez le faire il faut prendre en considération certains certains critères dans le choix de la personne du rédacteur auquel vous allez faire appel faut savoir que la rédaction académique c'est très particulier c'est pas n'importe qui qui peut rédiger cela il faut que ce soit une personne qui est un certain une certaine connaissance de la rédaction académique qui soit familiarisée avec ce type de de rédaction et qui notamment fait ses preuves à travers son propre parcours faut que la personne soit diplômée d'un master 2 d'un doctorat et quelle est une expérience significative en matière de rédaction académique puisque si ce n'est pas le cas elle va faire son apprentissage sur vous avec toute la prise de risque que ça engendre donc on essaye de prendre quelqu'un qui est vraiment familiarisé avec cela quelqu'un dont c'est le métier dont c'est la spécialité donc ça c'est vraiment le point de base et puis après le deuxième le deuxième point c'est que le rédacteur doit être passionné par la rédaction ainsi s'il est passionné il va rédiger plus vite il va rédiger mieux il sera plus enclin à faire de la recherche enrichir le contenu du mémoire etc etc donc une connaissance à travers un parcours personnel académique une expérience significative en matière de rédaction académique une passion pour la rédaction donc ça c'est vraiment au niveau du profil de la personne et si on a ces critères qui sont remplis on est sécurisé au niveau de la qualité de la plume et de la qualité si je puis dire de l'output qui sera délivré au niveau rédactionnel ça n'empêche pas que de votre côté vous allez devoir vous approprier le travail vous allez devoir le lire le faire valider par le directeur de mémoire pour en sécuriser la validation et vous préparer à la soutenance c'est tout à fait possible sous réserve que vous vous impliquez on peut pas fermer les yeux tout au long de la rédaction pour circuiter le directeur de mémoire est arrivé le jour de la soutenance les mains dans les poches si je puis dire sans savoir de quoi parle votre mémoire naturellement ce qui nous concerne chez nous chez expert mémoire nos clients tous ont la présence d'esprit de lire leur mémoire et de toute façon on les guide dans ce sens puisqu'on a des processus qui sont éprouvés depuis depuis la décennie sur laquelle on exerce ce type de mission donc s'approprier le mémoire le lire s'intéresser se préparer à la soutenance et à partir de là il ya absolument aucun souci à défendre un mémoire bien qu'on ait fait appel à un rédacteur pour le rédiger voilà vous avez un panorama des avantages et des inconvénients qui découlent de la de du fait de déléguer la rédaction du mémoire et dans l'hypothèse vous souhaitez souscrire à ce type de démarche vous savez comment sélectionner le un rédacteur qui vous aidera de la manière de la meilleure manière possible pour réussir ce type ce type d'opération voilà je vous souhaite bon courage pour pour la rédaction de votre mémoire à